Marie, toi, qu'est-ce qui t'a intéressée dans le mandat qu'on vient de terminer? Moi, c'est la formation, de voir l'évolution de la session, en fait, du début du 3 ans, où vraiment on passait au travers de l'histoire, tout ça, puis maintenant, ce que je trouve bien, c'est que c'est rendu vraiment comme une espèce de forum d'échange, de réseautage de femmes, du privé, du public, de voir les différences au niveau des réalités, puis en même temps, de voir qu'il y en a qui arrivent, puis qui se disent non féministe, qu'à quelque part, on voit ensemble qu'est-ce que c'est, d'arriver au bout des deux jours, de dire je suis féministe et de voir que c'est quelque chose de positif, j'ai vraiment bien aimé ça, surtout que là, on est rendu à… on est combien sur le réseau maintenant? On est environ 200, même un peu plus. Pas loin de 200, ça commence à se faire sentir. Et toi, Karine, qu'est-ce qui t'a plu pendant le mandat qu'on vient de terminer? Moi, j'ai trouvé super intéressant qu'on se préoccupe de la conciliation travail-famille, je pense que c'est une priorité en 2013. Il y a eu une formation extraordinaire qui a été faite, qui s'est rendue partout au Québec, ça a été vraiment un gros succès. C'est un mandat qui est à continuer, évidemment. C'est sûr que dans mon milieu, qui est la construction, ça nous touche particulièrement. On est syndiqués depuis 1924 et on n'a rien de plus que les normes à aucun niveau, que ce soit pour maternité, parentale, maladie. Fait qu'on a du chemin à faire à ce niveau-là. Il y a beaucoup de réticences par rapport aux employeurs, mais je pense que quand même qu'on a un bon travail de fait aussi dans le non-trad, puis on va continuer. Moi, ce qui m'a intéressée beaucoup, beaucoup, ce qui m'a passionnée, entre autres, c'est le travail que le comité a fait sur la prostitution. On a fait une révélation en profondeur sur ce sujet-là. Dieu sait que ce n'est pas un sujet facile. On n'a pas eu peur d'explorer les différentes tendances et on s'est positionnés plutôt dans la lignée, disons, abolitionniste sur ce sujet-là. Et on a plein de projets sur la table pour le mandat qui s'en vient. Alors, Marie, qu'est-ce qui t'allume dans ce mandat-là? Moi, j'ai vraiment hâte de voir comment on va travailler à resserrer les liens avec les femmes autochtones. Donc, de tenter des perches plus, puis essayer de vraiment rapprocher dans les réunions, tu sais, les femmes du Grand Nord, puis de voir aussi avec les réalités des femmes autochtones de la région métropolitaine ici. Je suis vraiment hâte. Quoi, Karine? Moi, c'est sûr que je voudrais qu'on continue à travailler sur l'implication des femmes dans les syndicats. Je pense que c'est important dans les postes décisionnels aussi, particulièrement, évidemment, dans le non-trad. C'est important que les femmes amènent leurs points de vue, qu'elles décrivent leurs besoins. C'est ça. Je pense qu'il y a plein de mandats qu'on peut continuer. Oui. Malgré le bon travail, il reste des choses à faire. Tout à fait. Puis, on va explorer peut-être l'analyse différenciée selon les sexes. Ça, ça va être intéressant et ça va être un mandat vraiment plein de défis. Sous-titrage Société Radio-Canada